Le budget exercice 2023 de l'agence de développement pour des petites et moyennes entreprises, arrêté en recettes et en dépenses, est évalué à 1 milliard 420 millions de francs CFA. C'est l'une des résolutions qui ont intérimé la première session inaugurale du comité de direction de cette agence tenue ce vendredi 23 juin à Brazzaville. Le budget 2023 de l'ADPME, tel qu'adopté, ce chiffre en dépense et en recettes à 1 milliard 420 millions. Et il est à noter que dans ce budget, il y a la participation des partenaires au développement et ainsi que le transfert que nous recevons de la partie étatique et des ressources que nous sommes censés rechercher pour pouvoir réaliser tout ce que nous sommes prévus de réaliser et qui est inscrit dans le plan de travail annuel budgétisé. L'agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME en sigle, dont la mission est de coordonner et d'harmoniser les interventions de soutien et d'accompagnement au profit des très petites et moyennes entreprises, a également à travers de cette session pu établir son organigramme et bien d'autres documents inhérents à son fonctionnement optimal. Une démarche qui permettra sans nul doute à cette agence d'être plus opérationnelle en vue de redynamiser les PME. Ce que l'on peut retenir de cette session, c'est déjà de mettre sur le starting block l'ADPME, la rendre beaucoup plus opérationnelle, lui permettre de répondre aux attentes des missions qui lui ont été confiées, notamment pour pouvoir dynamiser le secteur privé, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Il y a toute une batterie de missions qui ont été confiées à l'ADPME qui est là pour servir les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le comité de direction de cette agence étatique n'est pas assez bien joué sur la question du personnel, laquelle laisse parfois désirer compte tenu de la disponibilité des allocations en faveur des décisionnaires. Ce qui est vrai, c'est que dans une structure où vous avez beaucoup de décisionnaires et peu de fonctionnaires, qui dépendent d'un budget de transfert, il est difficile de pouvoir sédentariser les décisionnaires qui peuvent, pour une raison X ou Y, pouvoir aller trouver mieux et rompre le contrat qui le lie avec la structure. Et donc, la recommandation qui a été prise est de faire un point de vue de nature à ce que ces décisionnaires soient recrutés au niveau de la fonction publique. Ce sont des personnes qui ont bénéficié de certaines formations, qui ont capitalisé et les voir partir créeront un déséquilibre au sein de la structure. Donc, s'ils sont fonctionnaires, nous allons limiter au maximum cette fuite de cerveau. Sous tutelle du ministère en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, cette agence entend donner un souffle nouveau à ce secteur privé, pourvoyeur d'emploi pour les cousins certains de très petites, petites et moyennes entreprises en République du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada